Bonjour, je m'appelle Camille, je fais partie du conseil consultatif de la jeunesse de Courbevoie. Donc bonjour, je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle Jessica Nguyen. D'un point de vue général, le conseil consultatif de la jeunesse a voulu monter différents événements pour le Téléthon, pour récolter des fonds. Donc on a organisé un bar à ongles où se sont occupés Sarah et Jessica. Il y a eu également un vide dressing, un baby-foot humain et aussi un stand. C'est un gros challenge pour nous parce qu'il faut savoir qu'on est parti en fait avec zéro budget. La particularité du montage de notre projet, c'est qu'il s'est fait sur un laps de temps très court. Un mois pour tout monter de A à Z. La ligne de Courbevoie nous a beaucoup aidé d'un point de vue organisation, montage des événements. Après, il y a eu aussi un certain nombre de partenaires. Ça a été des entreprises comme Yves Rocher, Yves Immute, YFPM, O'SUNSET. Tous les membres du conseil consultatif de la jeunesse aussi qui se sont portés volontaires pour participer à cette journée. Ainsi que WIDO. Voilà, WIDO. En fait, on a choisi la place Charras parce que ça fait partie des centres névralgiques de Courbevoie, ce qui permet d'avoir beaucoup de passages et donc d'être assez visibles. Après voilà, il y a aussi beaucoup de bouches à oreilles. C'est-à-dire que Marie avait demandé aux esthéticiennes qu'elle allait être présente, d'aussi solliciter leur cercle de proches. Ça a été très satisfaisant à la fin de la journée parce qu'on est parti vraiment de rien, on n'était vraiment pas sûr que le projet allait aboutir. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait quand même une telle réussite sur le projet puisque 750 euros, c'est quand même une belle somme. Ça a été hyper enrichissant, on a rencontré plein de gens aussi, les gens étaient très réceptifs. On a eu de bons retours. Voilà, on a eu de très bons retours. Pour nous, le grand avantage de Ouidou, ça a été de pouvoir présenter nos projets d'une manière claire et concise. Ça nous permettait d'avoir vraiment une plateforme et une base qui nous donne de la crédibilité, qui donne de la crédibilité à nos projets pour les présenter et aller chercher des partenariats. Quand on en parlait aux gens, on disait voilà, notre projet est sur Ouidou, ça nous permettait d'avoir un relais. Un jeune qui n'a pas de soutien, grâce à Ouidou, pourrait faire des contacts avec des entreprises, des personnes professionnelles. Ça peut booster son projet. Ose tes projets, ose tes Ouidou. Ouidou.com